Cette conférence débat avec deux des membres fondateurs d'Attaque-Liège il y a presque 20 ans est une des activités que nous avons prévues pour ce week-end. Nous sommes, ça nous aura pas échappé, dans une saison d'anniversaire. Il y a les 20 ans d'Attaque, il y a les 10 ans de la filière traduction-interprétation, ça n'a rien à voir. Il y a les 10 ans du début de la crise, et c'est donc dans ce cadre de non-célébration, du début d'une accélération de la lutte contre les droits conquis, que se place ce week-end, en même temps que des actions un peu partout en Europe, dans le monde, même à Bruxelles, par contre moi aussi. Alors, il ne faut pas demander. Si vous voulez avoir une idée de l'ampleur de ces événements, vous pouvez aller sur le site Action Network, Action Network, et demander Change Finance, Change Finance, et vous avez là une carte avec des petits supois, là où il se passe les chevaux aussi. Ce week-end-ci à Liège, nous avons le... C'est le début de l'exposition interactive du Musée du Capitalisme. Le Musée du Capitalisme, donc une exposition itinérante, qui nous est venue de Nacken, et ça en ira dans le sud de la Belgique par après, qui est à Liège jusqu'au 7 octobre, mais ça passe huit, trois semaines, il y a déjà plus de trois semaines, donc n'hésitez pas. Comme elle est interactive, il est vraiment important d'interagir, et donc de se trouver à plusieurs, de préférence avec un guide. Nous avions hier une action à l'agence BNFis Opéra et à l'agence BNF Paribas Opéra, et le soir, le vernissage de cette exposition. Aujourd'hui, nous avons déambulé dans la ville en chantant, en tâchant d'intéresser quelques passants. Et ce soir, nous vous proposons tout à fait gratuitement d'assister à la pièce de mise en scène et en grande partie conçue par François Bloch, Monnaie. Alors, c'est une captation, mais François Bloch sera là, de même qu'un des acteurs, Benoît Piret, pour un débat après la pièce. Donc, c'est à 17h, ce soir... 19h. 19h, pardon. Non, non, 19h, excusez-moi, 19h, j'avais en même temps 7h. Donc, c'est à 19h, au théâtre universitaire, il faut entrer par le quai Roswet. Donc, vous voyez le quai entre la place du Batou et la passerelle. Donc, vous faites la place du Batou. Demain, si vous voulez continuer, nous avons un brunch des croissants de l'antiqurise avec des projections, donc des vrais croissants. Et du vrai thé et café, et des vrais films, voilà. Et le tout, c'est... Donc, tout est gratuit ce week-end, sauf demain, où là, nous demandons 5 euros, mais c'est un billet combiné, visite du musée, puisque nous serons au Beaumur, café, thé, croissant, et c'est des débats, voilà. Aussi mentionné, toujours dans le cadre de ce 10e anniversaire, le festival crache dedans. Alors, bon, attaque n'est pas partie prenante dans les organisateurs, mais nous ne pouvons évidemment que soutenir l'initiative qui vient du Cale et du Théâtre de Liège. Ça se passe à la Cité-Miroir, au mois d'octobre, et il y aura notamment la pièce suivante de François Bloch, « Études et à la Félicité de Beaumre », le 20... enfin, pendant plusieurs soirées, mais nous avons des billets pour le 24, qui est la soirée, donc le mercredi 24, où il y aura un devant de scène, donc une rencontre avec Aline Fares. Aline Fares, ça va être très présente dans le cadre de ce festival crache dedans, ça s'écrit K-R-A-C-H, mais on voit ce qu'on peut faire avec. Voilà. Mais je vais passer la parole à, aux deux, l'invité de cet après-midi, successivement, Arnaud Zachary, qui est maintenant directeur du CMCB, comme vous le savez, mais qui a commencé, tout jeune encore, tout juste sorti de... Oui, ben, bon, il est venu de t'en comprocher, hein ? Au CAVTM, et en tant que membre fondateur d'Acadviège, comme je le disais, Éric Toussaint, qui est fondateur, porteuse du Comité pour l'annulation des dettes illégitimes, qui s'est d'abord appelé Comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde, où le cible CADTM, et qui en est toujours président porte-parole, et il se partage un peu le panorama sur la situation de la finance, hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Merci.